Au sommaire de nos éditions du dimanche 5 janvier. Pour débuter cette année que l'on souhaite à tous apaiser, vous avez choisi de commencer par parler de choses graves. Oui, de ces histoires particulièrement difficiles qui, encore trop souvent, étaient tues. Pour la première fois de son histoire, l'église catholique ouvre ses archives et se penche avec lucidité sur sa responsabilité dans les actes de pédophilie dont certains de ses membres se sont rendus coupables, illustration en Normandie de cette démarche historique. Vous revenez également sur les liens qui unissent la Normandie et l'Africain. Après les attaques terroristes qui, à Noël, ont visé pour la première fois des civils, une page se tourne pour la coopération entre le département de Seine-Maritime et le Burkina Faso. Comme en témoignent des acteurs normands et locaux, le pays africain vit une de ses pires crises de son histoire, de quoi compliquer l'action de ceux qui, ici, tentent de l'aider. France 3 règle son image et vous avez décidé de vous y arrêter. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, vient inaugurer jeudi prochain le nouveau siège régional de France 3 Normandie, implanté sur les quais de Rouen, rive droite. L'occasion de faire le portrait d'une station régionale, en plein tournant technologique et social, notre enquête. Autre portrait dans le cadre de votre rendez-vous figure de style, celui d'un drôle de peintre de la ville. Il s'appelle Miguel Do Amaral et il est l'un des street artistes avrais les plus en vue. Il raconte le parcours qu'il a amené à transformer avec succès son amour pour l'art de la faïence héritée de ses racines portugaises, un portrait haut en couleur. Enfin, vous avez sélectionné les premières notes culturelles de l'année. Avec le choix arbitraire de 8 spectacles qui vont rythmer le premier trimestre dans la région de L'Homme à la Tête de Chou à Évreux, au rappeur Yacine Bay à Rouen, en passant par Sansevérino à Cléon, ou Pierre-Emmanuel Barré au Havre, une petite tournée d'Amuse-Bouche pour aborder avec envie cette nouvelle année.